Cela ne plaira pas non plus au PTB, mais la réouverture de certains magasins est aussi envisagée. Laurent Rard nous le disait, le Conseil national de sécurité tranchera là aussi. Les pépiniéristes, les enseignes de bricolage pourraient à nouveau accueillir des clients. Le printemps est effectivement une saison clé pour le secteur. Reportage de Pierre Depré en région liégeoise. Les pépiniéristes retiennent leur souffle. Le Conseil de sécurité va-t-il leur permettre d'accueillir à nouveau les clients ? Il y va de leur survie bien sûr, surtout ils font face à une demande pressante de la part de la population. Les gens ont le temps, ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient, ils se disputent à la maison, ils voudraient bien travailler dans leur jardin. Et on vous appelle ? Oui, on nous appelle toute la journée, le téléphone va. L'initiative de la commune de Herves répond aussi à l'appel du printemps. Nous sommes à Charnes, un des dix villages de l'entité qui compte près de 18 000 habitants. Le camion collecteur s'arrête chez ceux qui en ont fait la demande, en s'inscrivant par téléphone ou via le site internet ouvert pour l'occasion. L'annonce a été faite vendredi, 120 personnes ont sauté sur l'occasion. Je suis allée sur le site de la ville de Herves et alors j'ai vu qu'ils organisaient un ramassage de tontes. Et c'est vrai que mon papa avait quand même pas mal de déchets à jeter, donc je l'ai inscrit. Étant donné que les parcs à conteneurs malheureusement sont fermés, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce que d'habitude vous faisiez de vos herbes ? J'avais quelqu'un qui faisait le jardin mais qui ne sait pas venir pour le moment. Et qui emmenait la pelouse ? Oui, oui. Le printemps, la météo des derniers jours et le temps disponible pour jardiner, tout cela va probablement booster encore la demande et ça aura un coût. Vu le succès, on se dit qu'on va passer beaucoup de temps mais à côté de ça, si on peut éviter toutes sortes d'incivilités qui sont tout à fait condamnables, mais pour moi il valait mieux prévenir, aider nos citoyens que de laisser faire et de courir après des personnes qui auraient fait des incivilités. En l'occurrence des dépôts clandestins. La collecte ne concerne que les herbes tondues mais c'est l'essentiel des besoins actuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !